Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans l'auditorium Austerlitz pour cette journée d'études, pour cet atelier d'études sur la statuaire monumentale et la guerre de 1870-1871 en écho à l'exposition France-Allemagne 1870-1871, la guerre, la commune, les mémoires. Je ne capterai pas trop longtemps votre attention, juste pour tout d'abord me permettre de remercier France de Buisson-Lagneau qui est des nôtres aujourd'hui et à qui l'exposition doit beaucoup puisqu'elle doit à la générosité de France de Buisson-Lagneau de pouvoir présenter le considérable travail qu'elle a réalisé autour de la statuaire monumentale commémorative de la guerre franco-allemande. Et c'est à France de Buisson-Lagneau aussi que nous devons, que vous devez, que nous devons cet atelier d'études puisqu'elle nous a rapprochés à nouveau avec Claire Barbillon, avec laquelle nous, toutes ces dernières années, le musée a entretenu des relations étroites en raison notamment de l'enseignement qu'il contribue à dispenser à l'école du Louvre. Donc merci à France de Buisson-Lagneau, merci bien sûr à Claire Barbillon, à la fois à travers l'université de Poitiers où elle enseigne maintenant, à travers aussi l'université de Nanterre et l'ABEX, les passés dans le présent auquel elle demeure associée. L'ABEX avec lequel le musée de l'armée à plusieurs reprises déjà a pu travailler en lien avec la BDIC toute penche d'ici et sur des thématiques qui étaient celles de l'histoire de la première guerre mondiale comme celle de la connaissance des publics des expositions d'histoire. Merci aussi au commissaire de l'exposition, Sylvie Leré-Burimi ici présente, Mathilde Benoît-Tel et Christophe Pommier. Je voulais juste vous proposer de commencer par une lecture qui s'impose pour qui s'intéresse à la guerre de 1870-1871 qui est celle d'un petit passage de la tétralogie d'Anatole France qui commence avec l'orme du maille, puis le mannequin d'Osier, l'anneau d'Améthyste et qui se termine avec M. Bergeret à Paris. Trilogie qui, rappelons-le, s'intitule l'histoire contemporaine, ce qui la prédispose à être une bonne lecture pour aborder l'histoire du conflit franco-allemand. Il s'y trouve un passage qui parle de sculpture et qui, je crois, fait en quelque sorte par avance écho aux échanges de cet atelier d'études. M. Gustave Lacarel, chef du cabinet du préfet, avait d'épaisses et longues moustaches blondes qui, déterminant sa physionomie, déterminèrent ensuite son caractère. Dès sa jeunesse, à l'école de droit, les étudiants lui trouvaient une ressemblance avec ces Gaulois qu'on voit sculptés ou peints par les derniers romantiques. Lacarel fut le Gaulois pour ses camarades qui ont conçu l'idée qu'il devait beaucoup boire, se battre en toute rencontre et culbuter les filles pour se conformer, en réalité comme en apparence, aux personnages qu'on croit être celui du français à travers les âges. Lorsqu'il retourna dans son pays natal pour s'y marier, et quand, par une fortune unique en ce temps, il fut attaché à l'administration centrale du département dont il était originaire, Gustave Lacarel fut encore nommé Gaulois par l'élite des magistrats, des avocats et des fonctionnaires qui fréquentaient chez lui. Mais la foule ignorante ne lui décerna point ce surnom honorable avant l'année 1895, au cours de laquelle fut inaugurée sur le terre-plein du pont national la statue d'Eporidorix. 22 ans auparavant, sous la présidence de M. Thiers, il avait été décidé qu'un monument serait élevé par souscription nationale, avec le concours de l'État, au chef Gaulois Eporidorix, qui en l'an 52 avant J.-C., souleva contre César les peuples riverains du fleuve et mit en péril la petite garnison romaine en coupant le pont de bois jeté par elle pour assurer ses communications avec l'armée. Les archéologues du chef-lieu croyaient que ce fait d'armes avait été accompli dans leur ville, et ils fondaient leur créance sur un passage des commentaires dont s'autorisait chaque société savante de la région pour établir que le pont de bois rompu par Eporidorix était situé précisément dans la ville où elle siégeait. La géographie de César est pleine d'incertitudes. Le patriotisme local est fier et jaloux. Le chef-lieu du département, trois sous-préfectures et quatre chefs-lieu de canton se disputaient donc la gloire d'avoir massacré des Romains par l'épée d'Eporidorix. Les autorités compétentes tranchèrent la question en faveur du siège de l'administration départementale. C'était une ville ouverte qui, en 1870, après une heure de bombardement, avait dû, non sans tristesse ni colère, laisser entrer l'ennemi dans ses murs, déjà ruiné au temps du roi Louis XI et caché sous le lierre. Elle avait subi les rigueurs de l'occupation militaire, elle avait été vexée, rançonnée. Le projet d'un monument élevé à la gloire du chef gaulois y fut accueilli avec enthousiasme. La ville, se sentant humiliée, fut reconnaissante à cet antique compatriote de lui donner un sujet d'orgueil. Renommée après 1500 ans d'oubli, Eporidorix réunit tous les citoyens dans un sentiment de filial amour. Son nom n'inspira de défiance dans aucun des partis politiques qui divisaient alors la France. Opportunistes, radicaux, constitutionnels, royalistes, orléanistes, bonapartistes, contribuèrent de leur denier à l'entreprise et la souscription fut à demi couverte dans l'année. Les députés du département obtinrent le concours de l'État pour parfaire la somme nécessaire. La statue d'Eporidorix fut commandée à Mathieu Michel, le plus jeune élève de David d'Angers, celui que le maître appelait l'enfant de sa vieillesse. Entré alors dans sa cinquantième année, Mathieu Michel se mit aussitôt à l'œuvre et attaqua la glaise d'une main généreuse mais un peu gourde, car le sculpteur républicain n'avait guère modelé pendant l'Empire. En moins de deux ans, il termina la figure dont le modèle en plâtre fut exposé au salon de 1873 au milieu de tant d'autres chefs gaulois réunis sous le vaste vitrage parmi les palmiers et les bégonias. En raison des formalités exigées par les bureaux, le marbre ne fut exécuté qu'au bout de cinq autres années. Après quoi surgirent de telles difficultés administratives, de tels conflits furent soulevés entre la ville et l'État, qu'on crut que la statue d'Eporidorix ne serait jamais érigée sur le terre-plein du pont national. Elle le fut pourtant en juin 1895. La statue envoyée de Paris fut reçue par le préfet qui en fit la remise solennelle au maire de la ville. Le sculpteur Mathieu Michel vint avec son œuvre. Il avait alors plus de 70 ans. La ville entière vit sa tête de vieux lion à la longue crinière blanche. L'inauguration du monument eut lieu le 7 juin. M. Dupont étant ministre de l'instruction publique, M. Worms Clavelin préfet du département, M. Trumel maire de la ville. L'enthousiasme ne fut point tel sans doute qu'il aurait été au lendemain de l'invasion dans les jours indiqués. Du moins, le contentement fut-il général. On applaudit les discours des orateurs et les uniformes des officiers. Et quand la toile verte qui cachait Eporidorix tomba, la ville entière s'écria tout d'une voix, M. Lacarelle. C'est M. Lacarelle. C'est tout le portrait de M. Lacarelle. En fait, il s'en fallait de quelque chose. Mathieu Michel, l'élève et l'émule de David d'Angers, celui que le vieux maître appelait son Benjamin, le sculpteur républicain et patriote, l'insurgé de 48, le volontaire de 70, n'avait pas précisément représenté M. Gustave Lacarelle en ce marbre héroïque. Non. Ce chef au regard farouche et doux, qui pressait sa framée sur son cœur et semblait méditer sous le casque aux larges ailes, la poésie de Châteaubriand et la philosophie historique de M. Henri Martin, ce militaire baigné de mélancolie romantique, n'était pas, comme disait la voix du peuple, le vrai portrait de M. Lacarelle. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501